L'Évangile de l'Évangile de Matthieu Bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles à notre rendez-vous. Mes amis, après avoir lu en continu l'Évangile de Matthieu, nous allons poursuivre nos méditations avec l'Évangile de Luc. Puisque ce qui se réfère à son enfance a été lu au temps de l'Avent et de Noël, nous commençons avec la rentrée scolaire, le début de la vie publique de Jésus. Jésus a 30 ans. Nous sommes dans la synagogue de Nazareth. Que se passe-t-il ? Jésus, comme à son habitude, fait la prédication en ce jour de sabbat. Après la lecture du prophète Isaïe, Jésus referme le livre et prend la parole. Et là, sans que personne s'y attende, il se passe comme un passage à témoin. Aujourd'hui, dit l'Évangile, s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. C'est désormais sa personne qui devient la parole. Elle s'accomplit en Jésus, l'enfant de Nazareth. Et en Jésus, plus de distance entre le message et celui qui le transmet. Jésus est la parole accomplie. Il va lui donner un visage par le témoignage de toute sa vie. Seulement, il rencontre un obstacle. Les habitants de son village, les siens, ses proches. Il s'étonne, reste sceptique. Pour eux, il n'est que l'enfant de Nazareth. Jésus prend alors la parole pour provoquer leur réflexion. Sûrement, vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même ». Vous voulez me voir faire un miracle, comme j'ai fait à Carphanaum. Mais Jésus refuse et refusera d'être le faiseur de miracles, l'homme du sensationnel ou du merveilleux. Son entrée dans la vie des hommes et des femmes se fera au rythme de ses rencontres. Et pour réveiller les consciences de ses frères et sœurs de Nazareth, il raconte deux histoires qui montrent la liberté de Dieu qui envoie ses prophètes là où il veut, à commencer par les étrangers et les païens, signifiés dans l'évangile de ce jour par la veuve de Sarepta et Nahaman, le Syrien. Ce qui caractérise l'évangéliste Luc, c'est qu'il met un accent particulier sur la joie, la miséricorde, la vie intérieure et la prière. On peut même dire que c'est un évangile social, dans le sens où il met l'accent sur la construction d'une société plus juste où les opprimés trouvent leur place. Ce n'est pas par hasard que le texte que Jésus lit et commente dans la synagogue parle justement de ces pauvres. « Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Nous avons là tout le programme de Jésus de Nazareth. Par Jésus, qui est l'évangile, ces paroles trouvent leur juste place dans la communauté humaine. Si le peuple de Nazareth n'est pas prêt à accueillir Jésus comme le Messie et l'exclut violemment du village, Jésus, paisiblement, passe son chemin pour aller à la rencontre des pauvres, des pécheurs vers lesquels il a été envoyé. Bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501